Tous les jours, des drapeaux de l'UDPS flottent sur cette place du quartier de Shanghou. À Kinshasa, comme dans le reste du pays, on les appelle les parlements debout. Des rassemblements populaires où les slogans de campagne sont répétés en boucle. Debout, une cinquantaine de personnes écoutent les discours des militants. Une tradition héritée de l'époque Mobutu dans les années 1990, lors de l'instauration du multipartisme. Sans parlement debout, l'UDPS ne peut pas exister. Parce que c'est ça qui donne la force de notre parti politique. Si ces rassemblements populaires servent de levier de mobilisation pour le parti au pouvoir, les militants débattent également de l'actualité politique du pays. C'est pour passer un message à la population. Le chef de l'État, il a eu à parler partout dans le monde, dans des sommets internationaux, il a eu à parler sur l'agression du Congo par rapport au Rwanda. Un peu plus loin, autre quartier, autre ambiance et même principe, ces militants soutiennent un candidat de l'opposition. Ici, ne parlez pas de parlement debout, une appellation réservée aux militants pro-pouvoir. C'est une place de résistance. À quelques jours de l'élection présidentielle, la priorité pour ces militants est claire, se mobiliser pour faire de la surveillance citoyenne. Selon eux, Martin Fayoulou s'est fait voler la victoire lors de l'élection de 2018. Nous serons présents dans chaque bureau de vote. Nous serons là. Pourquoi ? Pour baler la route de ces gens. Ils veulent voler encore la victoire du peuple congolais. Depuis plusieurs semaines, candidats à la présidentielle enchaînent les meetings pour tenter de convaincre les près de 44 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Sous-titrage ST' 501